Musique Qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, qui soit loué, Amen, Alléluia, Amen Qui m'a aimé, qui m'a aimé, Amen, Alléluia, Amen Oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il est vivant, oh, il m'a aimé, oh, il m'a aimé, Amen, Alléluia, Amen. 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 Donc ici, Paul est en train de nous parler du baptême, que notre baptême, c'est d'abord un engagement d'une bonne conscience. Amen. Ça veut dire qu'on n'impose pas, on n'oblige pas. Amen. C'est la personne qui est consciente d'écouter la parole, qui doit décider de suivre Jésus ou d'accepter Jésus comme son sauveur et son seigneur. Amen. Et quand il accepte Jésus comme son sauveur, la Bible dit, l'acte du baptême, qui est un mot grec qui veut dire immerger. Amen. Baptême là, ça veut dire immerger, c'est un mot grec. C'est pas asperger, non, c'est immerger. Vous voyez que vous vous conformez, votre acte se conforme à la mort du Seigneur. Amen. A son ensevelissement et à sa résurrection. Donc tout à l'heure là, on va vous amener dans les eaux. Il y a beaucoup de choses que je vais vous dire ici là. Quand on va vous plonger dans l'eau, tout votre corps sera noyé. Amen. On ne vous voit plus rien. Si l'un de vos cheveliers est dehors, on recommence. Quand vous voyez qu'on insiste, ça veut dire qu'il y a une partie de votre corps qui est dehors. Amen. Ça peut être votre foulard. Tout ce qui est dans votre corps doit être enseveli. Parce que quand on enterre quelqu'un, le doigt ne reste pas dehors quand même. Amen. Si c'est le doigt de celui qu'on enterre qui reste dehors, il y a un problème. Le doigt fait quoi dehors ? Il va se décomposer, il va déranger là. Donc on fait tout à l'intérieur. Voilà. Donc on vous met dans l'eau. Ça veut dire l'ensevelissement. Ça veut dire que là, votre acte là, vous êtes dans l'eau là. Représente ou bien s'identifie au corps de Jésus qui était complètement de la tombe. Amen. Et puis une fois vous sortez des eaux. Quand Jésus sortait des eaux, il était glorifié. Amen. Donc vous lorsque vous sortez des eaux, vous devenez automatiquement une nouvelle créature. Amen. Et tous vos tépassés, tous vos péchés sont plongés dans la mer d'oubli. Amen. A partir de là, vous êtes un homme sans péché. Amen. A partir de là, vous sautez des eaux là. C'est là où tout recommence avec Dieu. Amen. Voilà pourquoi votre vie va être accompagnée par une répentance. Il y a une cassette que Dieu place. Donc on a enregistré tout ce que tu parles maintenant à partir de là. Et à chaque fois que tu demandes pardon à ta ingénieur le soir, n'importe quoi, Seigneur pardonne-moi, il efface. A chaque fois que Seigneur pardonne-moi, il efface. Vous voyez ? Donc il fait l'action d'effacer jusqu'à ce que vous quittez la terre. Amen. Amen. Bon maintenant, ça c'est votre acte du baptême qui s'identifie à la mort, à l'enseignement et puis à la résurrection. Mais lorsque nous allons dans Matthieu, dans Matthieu là-bas, d'abord dans Marc, dans Marc là-bas, on nous dit quelque chose là-bas. Dans Marc, il faudrait que nous vous lisions tous ces choses-là pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Marc chapitre 16, voilà, à partir du verset 9. Marc chapitre 16, 9. « Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparu d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. Elle allait emporter la nouvelle à ceux qui l'avaient vu, ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. » C'est-à-dire que les apôtres. Quand ils attendaient ce qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Les apôtres n'ont pas cru aux femmes qui sont voulées annoncer que non, il est déjà ressuscité. Ils ont dit non, ce n'est pas avec nous qu'il faut faire ça. Nous sommes les témoins, c'est nous qui devons apporter la bonne nouvelle. Non, donc on ne peut pas prêcher sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Il faudrait que nous-mêmes nous voyions ça. Vous comprenez ? Après cela, il apparut sous une autre forme, à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revêt l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Vous voyez que les femmes n'ont pas convaincu les véritables chrétiens. Donc le ministère des femmes ne concerne pas les chrétiens. Ça c'est pour les perdus. Mais les élus n'ont pas cru au ministère de la femme. Ils ont refusé ça. Enfin, il a par le onze, oui, comme on veut lire. Puis il leur dit, allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé croira quoi ? À la parole. Hier, vous avez écouté la parole. Et sur la base de cette parole, vous avez pris un engagement. Amen. Voilà. Et la Bible dit, Celui qui croira à cette parole qui est prêchée par son serviteur, et qui sera baptisé, sera alors sauvé. Amen. Donc vous avez cru, là nous allons vous amener au zoo, pour vous conformer à notre Seigneur. Vous voyez, toutes les personnes qui n'ont pas encore pris son baptême, Jésus n'est pas son sauveur. Amen. Il devient ton sauveur, c'est quand tu te conformes à sa mort. Amen. Voilà pourquoi on doit participer par le baptême. Et le baptême, c'est un premier acte vers le salut. Vous voyez, dans le naturel, pour eux, le salut, les Hébreux, c'était une fois arrivé à Canaan. Mais le baptême, pour eux, c'était de traverser la mer rouge. Vous voyez ? Donc ce que vous allez faire, là, c'est de traverser la mer rouge. Mais là, le combat commence. Le désert vous attend. La sanctification, les épreuves, pour que vous rentrez en possession de vos droits. Amen. Mais même là, il y a d'autres qui sont déjà rentrés à Canaan depuis hier. Amen. Il y a d'autres qui ont reçu le Saint-Esprit avant même le baptême. Amen. Il y a ceux qui vont recevoir le Saint-Esprit maintenant pendant le baptême. Amen. Pendant le baptême. Pendant le baptême. Il y a d'autres qui vont recevoir le Saint-Esprit après le baptême. Donc ça dépend de Dieu et la disponibilité de votre cœur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est ce qu'il donne. Vous l'avez reçu certainement hier. La preuve, vous voyez le changement de votre vie. Quand vous l'avez, votre vie commence à se conformer à la parole. Et vous avez un dégoût des choses du monde. A chaque fois que tu veux faire quelque chose du monde, tu sens un dégoût, c'est que le Saint-Esprit est là. Amen. On doit vous enseigner ça. Il y a d'autres qui ont le Saint-Esprit, mais ils ne le savent pas. Le Saint-Esprit crée en vous la faim et la soif de la parole. Amen. Donc vous êtes baptisés et vous êtes sauvés. Et lorsqu'on arrive dans Matthieu, chapitre 28, il y a d'autres qui se posent des questions, mais pourquoi alors ? Il y a d'autres qui bâtent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et vous avez raison, il faudrait qu'on touche ça. Amen. Ok, il faut qu'on touche ça. C'est à partir de Matthieu 28, 18. Jésus s'est tente à approcher leur par là ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, on n'a pas peur de ça, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et enseignez-leur d'observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. On est là-bas pour ne pas de se conformer au nom de Jésus. Vous voyez cela ? Ici, Matthieu parle des titres. Mais vous avez remarqué une chose. Et Matthieu ne demande pas de citer les trois titres. Matthieu a tenté de nous dire ici de baptiser les gens au nom. qui réunit les trois titres. Amen. Lorsqu'il nous sera à l'église, je vais vous enseigner ça au tableau. Voilà pourquoi nous qui avons appris, vous allez comprendre que depuis que les gens ont traduit les Bibles, ils n'ont jamais corrigé cette faute. Amen. Vous voyez ? Ici, au nom. Alors qu'il y a Père, Fils et Saint-Esprit. Je vais vous dire que ce sont les titres de Dieu. Amen. Dieu est Père. Il est Fils et il est Saint-Esprit. Amen. Mais il s'est fait chère dans la personne de Jésus. C'est là où il se conforme à un homme. Là, il vit semblable à l'homme qu'il a créé. Vous comprenez ? Mais n'empêche qu'il soit Dieu. Hein ? N'empêche qu'il soit Dieu. Il dit la Bible d'Apocalypse, chapitre 1. Il dit, je suis l'orfa et l'oméga. Je suis l'éternel, je suis Dieu. J'étais mort, mais je suis ressuscité. Nous, on se demande quand est-ce que Dieu est mort. Il est mort quand et il est ressuscité quand ? Amen. Donc, ça nous ramène à la personne de Jésus-Christ. Ça nous rassure que Jésus n'est pas seulement Fils, mais il est aussi Père. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Seigneur, montez-nous le Père et ça nous suffit. Oh, Philippe, vous aussi. Donc, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Philippe d'Apocalypse, il dit quoi ? Il dit, depuis que nous sommes avec lui, on ne l'a jamais connu. Non, mais tu as demandé le Père. C'est le Fils qu'on a connu, mais le Père. Il dit, oh, Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà. Donc, le Fils, c'est le corps. Le Fils est la manifestation de celui qu'on ne voit pas. Il est l'image. L'image veut dire, ennoter-toi. Mais sous forme d'une image. Alléluia. Donc ici, voilà pourquoi le baptême, ce n'est pas en citant les noms-là, les titres-là. Il y a un nom qui sort de ces trois titres. Voilà pourquoi O est au singulier. Non, on n'a pas mis S. À l'école, si tu ne mets pas S, tu ne mets pas X, tu as zéro. Mais ici, dans la Bible, il n'y a pas les zéro à donner. C'est parce qu'il devait attendre le Saint-Esprit, qu'il devait leur donner la compréhension de ce que Jésus voulait leur dire. En citant ces titres. Donc, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui va sortir de ce titre-là. Amen. Et nous partons tout droit dans l'acte 2. Acte 2, 38. C'est mettre dans l'acte 2, 38, à partir du verset 36. Acte 2, à partir du verset 36. OK. Vraiment supporté. On a terminé. Acte 2, 36. Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Voilà. C'est ici. C'est Pierre qui dit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Vous comprenez ? Oh, le Seigneur, c'est le Père. Là, il est tenté de leur montrer. Il est tenté de leur parler que ces titres que vous avez écoutés là, se sont tous regroupés dans une seule personne. Amen. Et c'est la personne que Pierre va représenter là. Amen. Cette personne va devenir à la fois Père, à la fois Fils, à la fois Saint-Esprit. Amen. Et c'est ça, le premier mystère qu'on doit commencer à vous dire avant d'aller loin. C'est la divinité de Jésus-Christ. Amen. Dieu s'est fait un homme. Amen. C'est ça, le premier mystère de tous les mystères. Si vous ne croyez pas ça, vous ne reconnaissez pas ça, vous n'entrez jamais au ciel. Amen. C'est ce mystère qui gère tous les mystères. Voilà pourquoi on dit que Jésus est la porte. Amen. Et si vous rentrez par la porte, vous vous retrouverez dans la maison. Amen. Et si vous n'êtes pas rentré par la porte, vous n'êtes pas dans la maison. Amen. Voilà. Donc la porte, c'est la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Après avoir entendu ce discours, il dit ceci, euh, oui, par exemple 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec la certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Il a fait Seigneur et Christ. Amen. C'est Jésus. Or Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Vous voyez? Voilà. Après avoir entendu ce discours, il dit, le cœur vu m'a touché, comme vous aujourd'hui. Et il dit à Pierre, il dit au Passeur Monsengo, et aux autres qui étaient là, oh mes frères, qu'est-ce que nous ferons-nous pour être sauvés? Nous, on va faire comment? Puis on vient d'écouter la parole. Amen. Pierre leur dit, répandez-vous. On a dit, confessez vos péchés. Amen. Si vous n'avez pas eu le temps, nous allons vous récupérer au fur et à mesure que vous venez à l'église. On vous entretenir, on va causer avec vous. Vous allez nous dire votre passé, qu'est-ce que vous avez eu à faire? Parce que là, il n'y a pas assez du temps pour vous entretenir. Amen. Donc, nous prenons acte de cela. Et puis, le reste du temps, on vous entretenira prochainement. Amen. Pierre leur dit, répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Voilà le nom qui regroupe les trois titres. Amen. Hein? Au nom de Jésus, pour le pardon de vos péchés. Amen. Pour le pardon de vos péchés, vos péchés, votre pardon de péchés est lié à ce baptême-là. Amen. Si vous faites baptiser autrement que ce que Pierre a dit, vos péchés n'ont jamais été pardonnés. Voilà. Pour le pardon de vos péchés, et vous recevez, là-bas c'était le don, aujourd'hui c'est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, ceux qui étaient là-bas ce jour-là. Pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en Galie, en France et ville, aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. Amen. Là vous êtes appelés par le Seigneur. Amen. 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 Et par plusieurs autres paroles, ils les conjuraient et les exhortaient, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Ceux qui acceptèrent ce jour, la parole, furent baptisées, le même jour, sans passer par le cours des baptêmes. Amen. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Amen. Voilà la doctrine des apôtres, c'est celle que nous avons aujourd'hui. du somme de la continuité. Amen. Donc là, vous êtes conformes à l'enseignement des apôtres. Amen. Ok. Passer, Johnny. Ok. Donc, j'ajoute ceci. Et bien-aimés, quand vous avez terminé votre baptême là, vous voyez, le baptême, comme les gens disent, le baptême ne sort pas. Et je vous dis que le baptême sort. Amen. Dans le sens où vous vivez la parole, il vous amène à toutes les promesses que Dieu vous a donné. Amen. Voilà. Donc, si vous blaguez avec le péché, après avoir pris votre baptême, vous répatez encore dans le péché, la débauche, vous répatez encore là-bas, tomber avec les femmes, avec les hommes, votre vœu, votre baptême est complètement annulé. Amen. Donc là, vous avez brisé votre vœu et vous avez régné que Jésus n'est pas votre sauveur. Amen. Et automatiquement, vous devez reprendre votre baptême. Amen. Or, quand quelqu'un, en fait, Dieu s'engage, il s'engage. Il se donne, il se donne. Vous êtes là les derniers. Après, vous, l'arche va être fermée. Hier, c'était l'arche naturelle qu'on voyait. Aujourd'hui, l'arche est spirituelle. C'est le corps mystique. Et pendant que vous êtes là, la colonne de fées là, la nuée de gloire est là. Vous avez vu hier, hier, là-bas, comment la colonne de fées a arrêté la pluie ? Amen. On nous envoie la pluie hier. Amen, c'est la vérité. Mais par la bouche autorisée. Amen. Il a invoqué Dieu. Amen. Comme la campagne, c'est lui qui a organisé ça. La preuve que c'est lui, il doit arrêter la pluie. Amen. Et ça, il l'a fait hier. On doit la clamer quand même. Amen. Si vous ne voulez plus revenir dans les eaux, alors vivez la parole. Amen. Vous avez des difficultés ? Approchez-vous. Amen. Consultez les autres. Marchez toujours en communauté. Ne restez pas seuls. Vous savez, quand l'arbre est seul, la solitude tue. Amen. Beaucoup de croyants tombent, c'est quand ils veulent vivre seuls. Amen. Vivez en groupe pour aller plus loin. Amen. Rester seul, c'est repartir aux choses qu'on a fait hier. Amen. Et quand on croit, on change de partenaire. Amen. On laisse les amis du monde, on s'accroche à ceux-là qui ont accepté, qui ont cru à la chose comme vous. Amen. Nous sommes là pour sauver et non pas pour perdre. Amen. Si vous les accablez, les communes et tout, ils vont vous suivre. Amen. Et nous allons les gagner aussi. Amen. Mais si vous ne répatez pas encore les trouver, vous allez les empêcher d'être sauvés comme vous. Amen. Donc, il faut accabler quelqu'un de ce qu'il veut de toi pour qu'il te suit. Amen. Et en te suivant, tu l'as gagné. Amen. Donc, tout à l'heure, nous allons partir dans les jours et notre prophète nous enseigne comment baptiser. Donc, quand on baptise, on vous fait regarder, on vous fait coucher vers l'ouest. Vous voyez, le soleil se lève comme ça, non? Et il se couche comme ça. Donc, quand on te baptise, on te fait regarder le lever du soleil. Oh, le lever du soleil symbolise la seconde venue du Seigneur. Il viendra vers l'est. Voilà pourquoi nous, la parole parlée, nos églises sont toujours positionnées du côté de l'est. Le pasteur reste, le passé, le soleil, c'est la parole. La parole s'élève du côté de l'est. Et nous, nous regardons comme ça. Même là, nous avons représenté ça au niveau de la campagne là-bas où le pasteur était du côté du gouverneur et le peuple regardait et tournait le dos à la biaise. Donc, on faisait face au lever du soleil. Nous allons plonger dans l'eau et avant de vous plonger dans l'eau, on cite ceci. On demande votre nom. Amen. Et puis, on dit, Seigneur, tu nous as recommandé d'aller dans le monde entier. Faites des nations tes disciples et les enseignants observer tes commandements. Vous comprenez? Les enseignants observer tes commandements. Là, nous sommes dans Matthieu 28. Amen. Après, on dit, sur la base de ta confession. Amen. Et les baptisants au nom du Père et du Fils et du Dieu. On répète d'abord la promesse. La promesse. Amen. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Dieu. Après, on revient. Sur la base, la confession de tes péchés et sur la révélation que tu as du Fils du Dieu, je te baptise au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous comprenez? Donc, conforme à la révélation que tu as pour le Fils du Dieu vivant, qui est à la base Père pour toi, Fils pour toi, Saint-Esprit pour toi, nous te baptisons conforme à son nom. Amen. Et puis, on termine l'opération. Amen. Et puis, on te prend dans l'eau et puis, on te fait sortir. Quand tu sors, c'est fini. Tu deviens croyant et tu marches maintenant, tu deviens membre local du plein évangile. Amen. Tu prends part à toutes les décisions. Tu as un souci, on t'assiste. Tu as des difficultés à l'hôpital, on vient t'assister. Tu as un souci, tu nous appelles, tu verras notre assistance. Parce que tu deviens membre de l'Église. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu l'enseignement que je vous ai apporté, conforme à la parole. Donc, nous allons prier pour le M. Seigneur. nous allons partir dans les eaux. Je suis avec notre ministre. Et puis, nous allons vous baptiser rapidement. N'ayez pas peur. Vous faites seulement ce qu'on vous dira. Et puis, le reste, vous verrez. Amen. Donc, nous allons appliquer sur vous la loi. On va prier. Dieu, notre Père Céleste, nous te remercions pour ces paroles. Amen. Maintenant, Seigneur, nous sommes en train d'amener tes enfants dans les eaux pour se conformer à ta parole. Amen. Tu as dit les cieux de la terre passeront, mais ta parole ne faillera jamais. Et notre prophète nous a dit que le baptême d'eau c'est l'un des plus grands services de tous les services. Amen. Alors, nous avons besoin de ta présence, Seigneur, de ouindre, Père, tout ce monde qui est ici. Amen. De prendre tout ce service entre tes mains et de ouindre ces eaux afin que nous puissions terminer, commencer en bonté et terminer, Seigneur, par ta grâce. Amen. Nous comptons sur toi. Ouindre mon frère et moi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Amen. C'est parti. 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 qui viennent autour d'elle, vous l'avez douté, alors qu'elle est déjà sauvée. Seignez de notre côté, nous serons ensemble. Je demande surtout à Périlla, au nom de Jésus-Christ. Amen. Il est bon, alléluia, il se déroulerait toujours, il nous accueillait. Quand, quand bien il est bon, quand bien il est bon, enseigne mon Dieu, quand bien il est bon, alléluia. Seigneur, il est en danger, et à chaque tour, il se déroule, 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 quand bien il est bon, quand bien il est bon. Je trouve le plus progrès d'avoir vos chaleurs, à voir vos casers, qui s'ébris, le bon des jours, 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 je suis d'abord au calvée et au foie, une fois, nous avons parlé, qui se déroule, en se déroule, je suis d'abord au calvée et au calvée, Réveillez son esprit, réveillez son corps, toi s'attends, je te chasse au déjeuner Jésus, qu'est-ce que ça peut être ? Oui, je reviens, je reviens que je suis le plus aimé Ouvrez tes lames, ouvrez tes lames, le voire d'amour Mais je reviens ici, une récompense pour vous Il est compensé maintenant, il est compensé maintenant, puis passez que j'ai cru sans toi. Le Christ fut sorti des eaux, alors il a été tenté par le diable. C'est là où Satan l'a transporté dans le désert. Ça revient à dire que toutes les personnes qui passent par des eaux, il sera toujours dérangé après son baptême. Amen. Notre baptême n'est pas comme celui des catholiques. Il faut avoir un parrain, une marraine. Votre seul parrain, c'est le pasteur. Amen. Si vous voulez célébrer votre baptême, ce n'est pas interdit de le faire. Tu peux prendre ton jeu à la maison, tu peux manger tes gâteaux. Amen. Donc, le baptême, c'est ce que nous sommes tentés de vous dire. Vous serez tenté par l'ennemi, qui vous dira mille choses. Il y a d'autres qui vont vous dénigrer, même déniguer votre service. Mais ne regardez pas ça. Le diable aujourd'hui n'est plus une pensée. C'est une personne. Qui sait ce que tu as fait. Et sur la base de cela, il peut te faire du mal. En te parlant mal, parce que toi qui viens de poser ce tact, alors, ça c'est quel genre de baptême ? Je ne crois pas ça. Ne le suivez pas. Votre baptême a été agréé par le ciel. Amen. Et quand un pécheur se répand sur la terre, c'est toute une joie au ciel. Amen. Et pour conserver, comme je vous ai dit, la guérison divine, le baptême, il faut vivre la parole. Amen. Si vous ne craignez pas Dieu, on ne peut même pas prier pour vous. Parce que la guérison divine, elle se conserve. La Bible dit que quand un démon est chassé, il part chercher sept autres démons. Et il vient de regarder si la maison est vide. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, les sept autres démons-là rentrent en toi. Et ta vie devient plus pire qu'auparavant. Donc la seule chose qui peut vous amener à vaincre le Saint-Esprit pour qu'il reste loin de vous, c'est de se conformer à la parole. De vivre la parole, de craindre Dieu. Même si vous êtes seul, ne dites pas que vous êtes seul. Tout le ciel te regarde. Il y a un monde invisible qui est parmi nous là. Vous voyez, lorsque nous étions là-bas, quand le passage prêchait, ça semblait être simple. Amen. Mais on n'a pas compris tout d'un coup. Le monde entier de pleurer. Les esprits sont en train de se manifester. C'est que nous étions assistés d'un autre monde. Amen. Et le monde laisse le royaume dessus. Amen. Nous étions assistés par Dieu et ses anges. Voilà pourquoi il a fermé le ciel. Et pour nous, il y a la pluie, c'était la bénédiction. Amen. 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 Voilà, donc vous avez terminé. A partir d'aujourd'hui, vous êtes comptés comme membres du plein évangile. Amen. Vous devez avoir le numéro de votre pasteur. Vous devez avoir le numéro de vos frères et soeurs. Les diacres. Vous nous voyez en route. Chalom, pasteur. Et l'appétit vient manger au fur et à mesure. Amen. Amen. On va vous accompagner jusqu'à ce que vous deviendrez des brébis. Pour le moment, les agneaux sont encore trop fragiles. Donc, on vous supporte. Tout ce que vous faites, vous viendrez toujours chez nous. N'ayez pas peur. Même si tu as commis l'erreur après ton baptême. Il ne faut pas avoir peur. Il faut causer avec le pasteur. Il y a des choses qui nécessitent de répandre le baptême. Il y a d'autres choses qui sont inutiles. Le pasteur prie. Il est censé écouter ta confession. Et puis après, il te remet sur le sang. Amen. Donc, le culte, c'est les mercredis, les vendredis et les dimanches. Donc, nous allons répandre les cultes après la deuxième semaine. Parce que la semaine prochaine, la campagne part sur le côté de Mouanda. Donc, une fois, c'est terminé là-bas. Alors, l'autre semaine qui vient, on peut déjà répandre les cultes au niveau de France et Ville. Donc, dimanche, demain, nous sommes à la place indépendance. Demain, c'est quand ? Demain, dimanche. Demain, dimanche, nous sommes là-bas. Vous voyez ? Le matin n'a pas culte. C'est le soir. Tout le monde se dirige là-bas. Et là, c'est la finale. On ne va pas jouer la finale demain. Au jour-là, c'est encore fort. La finale demain. Et puis, la semaine commence, vendredi prochain, c'est Mouanda. Une fois on termine le Mouanda, alors là, chaque église répandre les cultes normales. Amen. Voilà. Donc, nous sommes là. Je suis le pasteur Jubil. C'est moi qui vous gère ici. Je suis l'associé. Je suis celui qui est établi ici. Donc, c'est moi-là qui va vous gérer. Je suis comme vous voyez là. Petit corps comme ça. Je suis l'ami des amis. Donc, vous êtes mes amis, vous êtes mes filles, mes fils. Et vous ne serez pas dessus. Vous allez être béni. Vous allez sourire. Vous allez rire. Parce que là, vous avez trouvé une très belle église. Et puis, il y a une puissance qui va vous accompagner. Amen. Et à chaque fois que vous invoquez, le Dieu de Monsengo, il vient d'Oseko. Le Dieu qui m'a visité là-bas, il vient d'Oseko. Amen. Parce que c'est lui qui vous a enlevé dans le monde. Donc, il ne doit pas vous abandonner. Amen. Je serai avec toi. Amen. Donc, vous ne vaincrez pas seul. C'est lui qui vainque pour vous. Alors, que Dieu bénisse. Je vais prier pour la fin. Dieu, notre Père céleste. Nous te remercions, Seigneur, pour ces nouvelles âmes. C'est vrai que tu as dit aux apôtres. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faudrait que j'aille les chercher. Et tu es venu sous le ministère de ton serviteur, un apôtre, pour venir conquérir tes enfants qui étaient en otage ici à France-Ville. Elles sont là. Seigneur, peu importe comment le diable a pu les retenir. Mais tu as montré tes muscles. Que tu es leur sauveur. Tu as montré tes muscles. Que tu es le puissant vainqueur. Amen. Seigneur, du moment où ils sont sortis, ô Dieu de gloire, c'est la victoire. Là-bas, ils ne sont pas décédés. Et étant déjà croyants, ils ne pourront jamais mourir, Père. Amen. Protège le Seigneur. Que l'homme, la mort, soit chassé d'eux. Et que la gloire de Dieu puisse les environner. Amen. Qu'ils soient plein succès, plein feu. La réussite est totale. Seigneur, dans toutes leurs entreprises. Que tout ce qu'ils vont faire, qu'ils puissent te voir, Seigneur, dans toute activité. Enfin que tu sois glorifié à travers leurs œuvres, à travers leurs témoignages, qui témoignent que tu es vivant. Seigneur, pour qu'ils ne regrettaient pas le monde, il faudrait que tu les assistes. Je les consacre à toi. Nous avons terminé notre partie, notre partie, Seigneur, du baptême d'eau. Et à toi, Métain, de leur bâtir du feu. Enfin qu'ils deviennent membres du corps de Christ. Je les consacre à toi. Bénis tous ceux qui nous ont assistés. Et bénis la suite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Qu'il soit loué. Oh oui, qu'il soit loué. Alléluia. Qu'il soit loué. Amen. J'aime Jésus-Christ. J'aime Jésus, qui soit loué. Qu'il soit loué. Il reviendra, Jésus-Christ reviendra, il reviendra, alléluia, il reviendra, oui, pour me chercher, alléluia, pour me chercher, alléluia, pour me chercher. Oh oui, il a promis, alléluia, il a promis, alléluia, il a promis, alléluia, il a promis, alléluia, il reviendra, 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 alléluia, Oh, oui, vous dites Amen Chantons, oui, Amen Amen, alléluia Lorsque elle nommait À croiser la côlande, Faut dans sa vie Que la belle vie Alléluia Chantons, lorsque elle nommait À croiser la colonne de feu dans sa vie Que la vie, alléluia Oh c'est mon prière Que Dieu agit en ma vie Oh Jésus, que la vie, alléluia C'est mon prière Que Dieu agit en ma vie Oh Jésus, que la vie, alléluia Tu es notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre Donateur de tout le bon et excellent Seigneur, toi qui es le soleil de justice Qui s'est levé pour projeter, Seigneur, sur notre corps de terre et on d'amour En fait de faire sortir, Seigneur, de ce corps Les semences qui se sont enfouies depuis la création, Seigneur Père, tu as dit dans ta parole Que lorsque tu décides d'appeler une âme de l'enfer Aucun démon ne peut s'opposer Voilà ce matin, Seigneur Tu as fait sortir des ténèbres tes enfants Qui n'avaient plus d'espoir Mais toi, tu savais, Seigneur Qu'un nouveau jour devait s'élever pour eux Alors, Père, rien ne t'a pu empêcher de le faire Et rien Père, tout puissant, ne t'empêchera de les amener dans les eaux Et rien ne t'empêchera, Seigneur, de les transformer Voilà pourquoi je te dis, Seigneur, de pouvoir nous assister durant ce service Seigneur, notre Dieu, de prendre chacun d'entre nous, Père Nous sommes les ouvriers de la onzième heure Nous sommes les derniers, Seigneur Parce qu'il fait dix-sept heures Selon l'heure, Père, tout puissant des hommes Et selon l'heure de Dieu, Seigneur Nous sommes au temps du soir Le soleil est sur le point de disparaître Et de repartir en Israël au point du départ Seigneur Jésus Que ton peuple ne rentre pas dans les ténèbres Que ton peuple ne rentre pas dans le chaos Seigneur Jésus Nous te disons merci pour ce matin Merci pour l'évangile Merci pour ton serviteur que tu as envoyé Enfin de venir chercher ces brébis Seigneur Jésus Que nous, en tant qu'hommes Ne croyons pas être là aujourd'hui, Seigneur Mais toi, tu avais un plan pour eux Alors, Père, ce sont les brébis qui sont très précieuses pour toi Ce sont eux qui ont retardé l'enlèvement Ce sont eux qui ont retardé les élevés de ma Seigneur Mais comme ils sont là Alors nous te disons merci Nous te disons, Seigneur, maintenant tout est possible, Père Nous comptons sur toi Bénis ce service Du début jusqu'à la fin Bénis Seigneur Tes serviteurs qui vont aller dans les eaux Seigneur, du début jusqu'à la fin Que ta présence doit être là Nous te consacrons cela en tes mains Au nom de Jésus Christ Amen Amen Que Dieu bénisse Nous allons lire la parole de Dieu Dans le livre de Marc Le livre de Marc, nous disons Ok, verset 16 A partir du verset 9 Nous allons lire Marc Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine Apparuit d'abord à Marie de Magdala De laquelle il avait chassé sept des bons Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui Et qui s'affligeaient et pleuraient C'est-à-dire que les apôtres Qui pleuraient Quand ils attendirent qu'ils vivaient Et qu'elle l'avait vue Ils ne le crurent point Les apôtres n'ont pas cru Après cela Il apparu sous une autre forme A deux d'entre eux Qui étaient en chemin Pour aller à la campagne Il revint l'annoncer aux autres Qui ne les crurent pas non plus Enfin il apparu en onze Pendant qu'ils étaient à table Et il leur reprocha leur inquiédulité Et la durauté de leur cœur Parce qu'ils ne l'avaient pas cru Ce qu'ils l'avaient vu ressusciter Ils n'avaient pas cru Puis il leur dit Allez par tout le monde Et prêcher la bonne nouvelle A toute la création Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Amen Donc là Le salut Est à votre porte La bonne nouvelle est annoncée Vous avez cru à la parole Qui a été prêchée Et maintenant Vous allez vous faire baptiser Et la promesse du baptême C'est le salut Est-ce que vous le croyez ? Si les premiers ont été sauvés Les derniers seront sauvés Amen Celui qui croira Et qui sera baptisé Sera sauvé Mais celui qui ne croira pas Sera condamné Voici les miracles Et accompagneront Ceux qui auront cru A mon nom Ils chassent des démons Ils pardonnent de nouvelles langues Ils saisiront des serpents Amen Ok Nous partons dans le livre de Matthieu Là où se passe la promesse Aussi Sur le baptême Jésus dit ceci Jésus dit ceci Ok 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 A partir du verset 18 Jésus s'étant approché Jésus s'étant approché Leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné Dans le ciel et sur la terre Allez Faites de Toutes les nations Des disciples Les baptisants Les baptisants au nom Vous comprenez Les baptisants au nom Et non pas au titre Et il va citer tout à l'heure Les titres Qui englobent ce nom Qui font ce nom Amen Bien que les titres seront cités Mais on ne baptise pas au titre On baptise au nom De ces titres là Vous comprenez Voilà Donc ici Il dit Allez faites de toutes les nations Des disciples Les baptisants Au nom Du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Là c'est après la mort du Seigneur Jésus Christ s'est ressuscité Dans la tombe de Jésus Il n'est plus Et là il apparaît maintenant Aux disciples Et ils donnent Les dernières recommandations Et il leur dit Malgré tout ce que je vous ai dit Vous gardez le calme N'allez pas prêcher Vous débattez Tant de quelque chose Une puissance Viendra d'en haut Et c'est cette puissance Qu'on appelle Jésus Christ Sous la forme de l'Esprit Et vous allez comprendre Que c'est lui-même Jésus Qui vient dans les apôtres Pour interpréter Sa propre parole Parce qu'aucun d'entre eux Ne peut prêcher la parole Si Jésus-même Ne vient pas la faire prêcher À travers eux Et c'est la chose Là qu'ils attendaient Vous comprenez Voilà Maintenant nous allons Le jour de l'accomplissement De la parole C'est dans l'acte Acte 2 Verset 36 Ici A partir du verset 36 Voilà Là c'est Pierre Qui prend la parole Ça c'est le premier discours Après la voix Après l'effusion du Saint-Esprit C'est Pierre qui parle ici Il dit Il dit Que toute la maison d'Israël Sache donc Avec certitude Que Dieu a fait Seigneur En d'autres termes Le Père Vous comprenez Là Pierre est en train De montrer aux gens C'est qui le Père C'est qui le Fils Et c'est qui le Saint-Esprit Et vous allez comprendre Que ce n'est plus Pierre Qui avait peur De prendre position Pour Jésus qui parle Ça c'est une autre pierre Il vient de recevoir Quelque chose en lui Et c'est la chose là Qui le pousse à parler Il dit Dieu a fait Seigneur Qui veut dire le Père Et Christ Qui veut dire le Saint-Esprit Hein C'est Jésus Qui veut dire le Fils Vous comprenez Là il est tenté De montrer aux gens Que le Père Le Fils Le Saint-Esprit N'est rien autre Que le Seigneur Jésus-Christ Voilà pourquoi Jésus-Christ Il m'a dit Tout pouvoir M'a été donné Quand on donne A quelqu'un Tout pouvoir C'est que le Père N'a plus rien Exactement Un autre thème Il veut nous faire comprendre Que Ne cherchez plus Le Père Le Père C'est bien moi Qui suis là Voilà pourquoi Les apôtres Thomas a demandé Seigneur Montre-nous le Père Et cela nous suffit Puis tu nous parles du Père Oh le Père C'est la colonne de feu Qui est en lui Et le Fils C'est le corps Qui était devant les gens Il dit Depuis que je suis avec vous Vous ne m'avez jamais connu Mais la question Qu'on lui pose Que montre-nous le Père Pourquoi dire encore que non Depuis là Vous ne m'avez pas connu C'est lui qui m'a vu Philippe A vu le Père Donc Jésus Était en même temps Le Père Et les deux apôtres Ne dites à personne Qui je suis Je ne suis pas venu Pour tout le monde Ce mystère De me reconnaître Comme père N'est réservé Qu'aux élus Amen Voilà pourquoi Vous êtes les élus Et vous avez accepté Le Seigneur Jésus Comme notre véritable Dieu Ça connaissait Comme vous a parlé hier L'Esprit vous a parlé Que bien que nous Croyons le message de Branham Branham n'est pas notre Dieu Branham c'est l'étoile Qui nous indique La personne qu'on doit adorer Vous comprenez ? Branham est le poteau indicateur Branham est notre guide Il nous amène vers la personne Qui est censée nous sauver Et cette personne C'est Jésus Jésus Est le Dieu de Branham Amen Branham est comme Paul Il est comme Jérémie Il est comme Moïse Ils ont eu la grâce De recevoir un message Pour apporter le peuple de Dieu Vers Dieu lui-même Mais on ne doit pas faire Deux Des dieux Là on devient des idolâtres Et aucun idolâtre Aucun idolâtre n'ira au ciel Vous comprenez ? Voilà pourquoi Dieu Le pasteur Nous a ramené A la véritable adoration Et ce soir Nous sommes les véritables adorateurs Nous reconnaissons Le Dieu que nous adorons Il s'appelle Le Seigneur est Jésus Alléluia Alléluia Amen Alléluia Nous allons vous baptiser Et puis après Les jours à venir Quand vous venez à l'église Nous allons vous entretenir Au fur et à mesure Individuellement Amen On aura soit un entretien Chaque jour de culte On prendra même deux Et samedi On va déclarer Un entretien le samedi Pour vous recevoir tous Pour que vous libérez vos coeurs Celui qui veut confesser Sa vie Du passé Il confesse Et le pasteur prit pour vous Amen Alors c'est Pierre qui dit Pierre lui dit Répondez-vous Et que chacun de vous Soit baptisé Au nom de Jésus Christ Pour le pardon De vos péchés Vous comprenez Voilà le baptême Qui est lié au pardon du péché Quand vous vous faites baptiser Au nom du Père Fils Saint-Esprit Vos péchés ne sont pas pardonnés Parce que là Ce sont les titres Que vous avez recités Mais le Dieu des titres C'est le Seigneur Jésus Christ Amen Voilà Pour le pardon de vos péchés Et il dit ceci Au nom de Jésus Christ Pour le pardon de vos péchés Et vous recevez Le don du Saint-Esprit Amen Et le don du Saint-Esprit C'est la vie éternelle Amen Amen Voilà le don du Saint-Esprit C'est la vie éternelle Amen Amen Maintenant Quand nous faisons ceci Après il faut laisser au tranquille Et dans le livre de Romain Il faut que je vous lis ça Romain dit ceci pour terminer C'est Romain qui nous parle ici Dans Romain 6 Il est du Saint-Esprit Verset 4 Que dirons-nous donc Demeurez-vous dans le péché En fait que la grâce Abonne Loin de là Nous qui sommes morts au péché Comment vivrons-nous Encore dans le péché Amen Tout à l'heure je vais vous amener dans les eaux Et je vais vous baptiser Et quand vous rentrez dans les eaux Vous rentrez pécheurs Quand vous allez sortir Tous vos péchés sont pardonnés Amen Tous vos péchés Peu importe ce que vous avez fait Même si vous avez tué quelqu'un Même si vous avez trahi Jésus Même si vous avez critiqué Sans tenir compte de l'ignorance Dieu amène tout le monde à la répétence Amen Vous étiez ignorants hier Voilà pourquoi Dieu vous a pardonné Parce qu'il s'est tenu compte de votre ignorance Amen Donc là ce matin Je vais vous amener dans les eaux Et il dit ceci Ignorez-vous Que nous qui avons été baptisés En Jésus Christ C'est en sa mort Que nous avons été baptisés Nous avons donc été ensevelis avec lui Par le baptême en sa mort Enfin que Comme Christ Est ressuscité de mort Par la gloire du Père De même nous aussi Nous marchions En nouveauté Des vies Amen Voilà Donc en effet Si nous sommes devenus Une même plante Avec lui Par la conformité A sa mort Nous le serons aussi Par la conformité A sa résurrection Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Jésus Christ On l'a tué Il est dans le tombeau On ne le voyait plus Après quand on est venu dans le tombeau Il n'est plus Il est ressuscité Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous allez identifier Votre baptême ce matin Va s'identifier A la mort A l'ensevelissement de Jésus Et à sa résurrection Amen Donc tout à l'heure Quand je vous amène dans les eaux Nous allons vous amener On va vous faire plonger dans l'eau On ne vous verra plus Ça montre que C'est comparable A la mort de Jésus Dans la tombe Amen Vous comprenez ? C'est ça étant séveli Et le mot baptême veut dire Immerger Immerger veut dire Mettre tout le corps dans l'eau Amen Vous comprenez ? C'est pas asperger C'est pas mettre la main L'eau sur la tête Non Ça c'est pas le baptême C'est le mot grec Ça veut dire immerger On plonge tout le corps dans l'eau Et quand tu sors Tu es ressuscité Amen Et tu devais une nouvelle créature En Jésus Amen Et pour que votre baptême Soit une protection pour vous Quand vous sautez de là Aucun fusil d'octurne Ne peut vous atteindre Amen Vous devenez comme un cafard Dans un bocal Le baptême là Vous sécurise Aussi longtemps Que vous craignez Dieu Mais une fois Vous repartez aux choses Que vous avez laissées Encore la fornication Avec les femmes Avec le vin et tout et tout Vous êtes tenté De briser la sécurité Et là Le diable te voit Maintenant comme je te vois là C'est comme un cafard Qui a sauté la bouteille Et le coq Peut-être que je le mange Vous voyez Donc ce qui donne la valeur De votre baptême C'est votre attachement A la parole C'est la crainte Que vous avez pour Dieu Au certain temps Que vous craignez Dieu Vous dormez même Avec un sorcier Il ne peut pas vous manger Au contraire Il quitte le lit Il te laisse Parce que tu dégages Une atmosphère Vous comprenez Et la Bible parle Il dit Quand vous croyez en Jésus Dieu te prend Il te place Dans la barrière Quelle est sa parole Vous ne pouvez On ne peut pas te toucher Si on ne touche pas D'abord Jésus Vous êtes derrière lui Vous comprenez Et quand tu fais Les mauvaises choses Tu chasses Jésus Il ne supporte pas le péché J'ai mis un ange devant toi Pour t'amener au lieu Que j'ai préparé Et si vous vivez mal Vous chassez l'ange Et là on peut J'être mangé Vous comprenez Ève a chassé l'ange Voilà pourquoi Le serpent l'a fait tomber Au certain temps Que Ève était derrière la parole Le serpent n'allait pas le toucher Vous comprenez Donc les croyants Sont devenus faibles En peur Parce qu'ils ne suivent plus La parole On nous a prêché hier Qu'Élisée Pour recevoir le Dieu Délit Il doit s'attacher à Élie S'il ne s'attache pas à Élie Il n'aura pas la puissance d'Élie Si on ne s'attache pas à la parole Nous allons nous faire manger Et surtout là où vous êtes là Là vous avez défié Les totems de vos familles Vous avez refusé Les dieux de nos pères Vous avez accepté Le Dieu d'Israël Mais pour qu'il vous sécurise Pour qu'il vous vieille au secours Comme à la mer rouge Vous êtes censé rester Derrière sa parole Et rester derrière la parole C'est s'attacher à l'homme de Dieu Vous comprenez Là nous sommes dans un mariage Une véritable femme C'est celle qui est fidèle Si le passé Moussengou est sauvé Nous sommes sauvés Si le passé Moussengou est enlevé Nous sommes enlevés Vous comprenez Donc là Vraiment C'est le dernier conseil Que je vous donne Beaucoup de clients De sont devenus faibles C'est parce qu'ils vivent Maintenant d'eux-mêmes Alors que la loi de la bergerie Exige De suivre le berger De consulter votre pasteur En toutes les choses Et vous êtes protégés Par le Dieu du pasteur Amen Voilà Vous êtes le dernier groupe Vraiment Il ne faudrait pas Que vous soyez refroidis C'est à cause Que vous comprenez Qu'il y a eu Deux millions de personnes Qui ont quitté l'Egypte Et pour arriver à Canaï Il n'y a que deux Qui sont arrivés Pourquoi ? Les deux là Soutenaient Moïse Mais ceux qui n'ont pas Soutenu Moïse Sont morts dans le désert Donc être chrétien C'est suivre le pasteur C'est faire ce que le pasteur demande Parce que les autres Les brebis disent Les brebis sont comme moi Les brebis sont comme vous Ce n'est pas les brebis Qui vous ont convertis là-bas Ce n'est pas les brebis Qui vous ont prêché là-bas Il y a un homme Qui vous a prêché là-bas Et c'est cet homme Qui vous a amené la parole Qui vous a convaincu Tout pour vous C'est lui votre médecin Tout pour vous C'est le pasteur Et celui que le pasteur Va vous désigner Selon sa volonté C'est cette personne Que vous allez vous attacher à lui Vous comprenez ? Voilà Ne commettez pas les erreurs Que les autres ont commises On doit vous donner Ces conseils-là Pendant que vous êtes encore là Là les Corée vont sortir Pour dire Moi aussi je suis Je connais Attention Aux frères qui détournent Les gens Vous allez venir à l'église L'église se rensemble à des gens Mais attention Tant que vous n'écoutez pas le pasteur N'écoutez pas les brebis Qui sont comme vous Parce qu'il y a des gens Qui sont dans le mafotisme aujourd'hui Mais vous Vous êtes encore nouveau Si vous voulez aller loin Confiez-vous à mes serviteurs Et vous réussirez Vous vous confiez Entre vous Vous allez mourir Quand le pasteur va regarder Rien lui Aucune personne avance Mais ils sont où ? Les entêteurs Les ont détourné Amen Voilà ce que j'avais à vous dire Conserver la guérison C'est vivre la parole Conserver le salut C'est être toujours Tirer la parole Amen C'est là tout à l'heure Après le baptême Vous allez vous disperser Chacun sera dans son coin D'autres à Picasse D'autres n'importe où On ne va plus se voir Ce qui va se faire là-bas Il n'y a que Dieu Et vous seul Et ne dites pas que Dieu Ne vous voit pas Ce n'est pas moi Qui est votre Dieu Notre Dieu Et avec chacun de nous Amen Que Dieu vous bénisse Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Oh, Jésus, il est le même, même en Dieu. Oh, Jésus, oh, oh, Jésus. Oh, Jésus, oh, oh, Jésus. Oh, Jésus, oh, la nuit est le cas. C'est Jésus, mon roi, oh, la colère de Dieu. C'est bien lui, Jésus, il n'a pas changé. Oh, Jésus, oh, oh, Jésus. C'est bien lui, Jésus, oh, oh, Jésus. Oh, Jésus, oh, la nuit est le cas. C'est Jésus, mon roi, oh, la colère de Dieu. C'est bien lui, Jésus, oh, le Dieu de Bada. C'est Jésus, mon roi, oh, le Dieu de Péca. C'est bien lui, Jésus, il est le Dieu de Mose. C'est Jésus, mon roi, oh, Jésus. Oh, Jésus, oh, le Dieu de Jean-Bruno. Oh, Jésus, oh, Jésus. C'est Jésus, mon roi, oh, le Dieu de Mose. C'est Jésus, mon roi, oh, la colère de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501